C'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Et les mots de Jean-Louis Gasset ne sont pas assez forts pour qualifier cette soirée du 22 janvier 2024. On est incapable de quitter d'un match de poules. Ça fait honte, ils n'ont rien joué, ils sont nuls, ils sont nuls, il n'y a même pas de jeu collectif, ils ne s'attendent pas, il n'y a pas de l'amour, ils sont nuls. Sonner, chaos, en pleurs, ils veulent comprendre. A l'intérieur du stade, les éléphants sont escortés par les stadiers et les forces de l'ordre. Dehors, c'est la désolation. La journée avait pourtant bien commencé. Après sa défaite contre les Super Eagles du Nigeria, la Côte d'Ivoire avait à cœur de battre la Guinée équatoriale et obtenir directement son ticket pour le tour suivant. A Abidjan, la ville est aux couleurs nationales et l'ambiance est à la fête. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est un niveau n'est 100%. Voilà, c'est pour cela qu'il y a, je me suis mis à avoir un blanc vert. C'est pas la première fois. Depuis le premier match, je dis, c'est pas découragé. Quand il a volé la Côte d'Ivoire, après cette coupe, c'est pour cela qu'il me suis mis à avoir un blanc vert. 3-0 ce soir. La Guinée équatoriale ne peut rien faire devant la Côte d'Ivoire. C'est pas le même niveau. La Côte d'Ivoire, c'est un niveau supérieur. C'est vrai que les enfants ne sont pas engagés. Pourquoi ? Parce que le match, la dernière fois comme le Nigeria, c'était lié au fait d'une crainte depuis longtemps. La Côte d'Ivoire va gagner 3 buts. Il est 17h au stade Olympique à la San Ouattara de Bimpe. L'arbitre du match, Mahmoud Ismail, vient de libérer les 22 joueurs. Dans les tribunes, les supporters sont tendus mais confiants. Les premières actions sont à l'avantage de Nicolas Pepe et de ses coéquipiers. Ils dominent le match. Mais à la 40e minute, coup de théâtre. Un contre et Yaya Fofana encaisse son premier but devant des milliers de spectateurs qui n'en reviennent pas. Les éléphants tenteront de revenir au score en 20. Puis arrive un deuxième but, un troisième et un quatrième. Le chaos, la désolation. La première fois de l'histoire, 4 à 0. Non, c'est découragé. Le classement n'était pas de qualité. Puisque les joueurs qu'on pourrait compter sur eux sont rentrés dans les dernières minutes. On pourrait mettre ces joueurs-là, on peut dire même au début, pour pouvoir au moins faire, je peux dire, une bonne impression de l'équipe ivoirienne. Mais aujourd'hui, on voit que ça n'a pas été. Et je suis vraiment, vraiment découragé. 4 à 0, c'est le plus lourd score encaissé par la Côte d'Ivoire lors d'une canne. Tout est bien qui finit bien. Grâce à la victoire 1-0 du Maroc contre la Zambie, la Côte d'Ivoire finit dans le carré des meilleurs troisièmes de cette canne. Elle obtient ainsi son billet pour les huitièmes de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront donc les lions de la Teranga du Sénégal le lundi 29 janvier au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Emers Faé, le nouveau sélectionneur des éléphants depuis la fin du contrat de Jean-Louis Gassé, a pour mission de qualifier nos pachydermes pour le tour suivant et faire oublier la débâcle de la face de poule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501